Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau Let's Play. Alors avant de regarder le plafond, je tenais quand même à vous dire bienvenue dans cette nouvelle aventure. Après une longue pause des Let's Play, on reprend aujourd'hui avec ce Portal 2. Donc si jamais vous n'avez pas vu Portal 1, je vous invite à aller le regarder. Le jeu est assez court, il fait seulement 3 vidéos dans la playlist. Mais quand bien même vous n'auriez pas envie, vous auriez la flemme, sachez quand même qu'il y avait très peu de scénario dans Portal 1. C'est surtout dans ce Portal 2 que tout va se découvrir, si on veut. Mais en gros, eh bien, dans Portal 1, on s'était retrouvé dans un immense centre de recherche. On avait fait plein de tests, enfin des salles de tests, commandées par un robot, le robot maître en gros, qui est GLaDOS. Qui finalement a été zigouillé à la fin. Voilà, on s'est échappé, on l'a zigouillé. On avait notre Portal Gun, rappelez-vous, si vous ne connaissez pas Portal, je vous explique vite fait. On avait notre Portal Gun qui permettait de placer un portail bleu, un portail orange et de traverser les murs, en gros, de se téléporter tout simplement. Voilà. Et puis, on avait décidé de s'échapper, on avait zigouillé le grand robot. Sauf qu'à la fin, lorsqu'on avait atterri à la surface, on a vu qu'on s'était fait récupérer. Et fin du jeu. Voilà, donc on suppose bien sûr qu'on est retourné dans le centre. Voilà, et on arrive dans Portal 2 ici, je me réveille, et une voix off, qui du coup n'est pas le robot qu'on a tué, parce que le robot qu'on a tué est GLaDOS avec une voix de femme. Là, c'est un homme qui me propose de regarder le plafond. Donc je vais le faire, voilà, gentiment, parce que je suis bien éduqué. Voilà. Je regarde le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Très bien. Merci beaucoup. Un tableau encadré est accroché au mur. Venez vous placer devant. Alors, un tableau est encadré ici. Voilà, magnifique. Waouh. Merveilleux, j'adore les nuances. Vos familles mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Pas mal. Je suis très klaxon. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Très bien. Donc en gros, on est en stase. Et de temps en temps, on me réveille pour faire quelques gymnastiques et pour voir si je ne suis pas devenu un légume au fond de mon lit. Très bien. Ça n'a rien à voir pour le moment avec Portal 1. Hein, parce que nous, on était dans une espèce de salle de test. Là, on a quand même un lit, on a un micro-ondes, on a un frigo qui peut être très sympathique, mais c'est tout. Je retourne au dodo. Bonjour. Votre cri au stase a duré. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test ne doivent quitter sans délier le centre dans les chiches. Bonjour. Vous comptez ouvrir la porte ? Un de séjour ? Vas-y. Donc là, apparemment, on est en stase depuis bien trop longtemps. On a même commencé à fossiliser dans le lit. Ça mûrge un peu. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bonjour. Oui ? Ah ! Oula, vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'essai. Bon, niveau accent, moi, je l'appelle Whitley. Après, ça n'est pas censé se prononcer comme ça, je crois, mais bon. Ce sera Whitley. Et ça fait très 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 longtemps qu'on est là-dedans. Oh là là, bonjour ! Euh, je vous rappelle quand même que le jeu, je l'ai déjà fait. Vous m'entendez ? Je connais. Après, les ennemis, je m'en souviens tout. Ça fait très très longtemps. Oui ? Je t'ai pas répondu, excuse-moi. Je t'ai entendu, tout va bien. En cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Tout va bien. Ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. D'accord. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Moi, je me sens très bien. Vous me comprenez ? Oui ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Oui. Parlez avec Space. Ok. Pomme. Bonjour. Eh bien, on va perdre le micro-ondes, mon gars. est en rinde. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Eh voilà, eh voilà. Je vais perdre mon micro-ondes. Et mon frigo est définitivement en vide. C'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit ? Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des types de sujets de test ? Il est parti. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Mais oui, ça passe. Donc, on était dans des grosses chambres où il y avait plein de gens endormis. Il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui sait qu'il va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je suis rentré en plein dedans. En même temps, c'est pas étonnant qu'il soit plus réveillé puisqu'on a zigouillé Glados. Si on vous le demande... Ça risque pas d'arriver, hein ! Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Pas de problème. Ok ! On y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Ok. Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. Mais il me fait rire. Il me fait rire, Whitley. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien. D'accord ? Très biiiiiiiiin ! Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. D'accord, monsieur. Donc maintenant que... Ce cher Whitley... Oui, j'y vais ! Laisse-moi expliquer quand même aux gens. C'est dingue, ça. Il me propose d'aller chercher une arme et qu'il fait des trous. Chut ! On se doute bien qu'il s'agit du Portal Gun. J'y vais, d'accord ? J'y vais ! C'est pas la peine... Oui, mais tout va bien, continuez ! Il le prend comme ça. Je sais que j'ai été un peu pessimiste sur les choses. Bah oui ! Tu pourrais avoir confiance en moi. On est sûr de mourir tous les deux. Tu sais comment rassurer les gens, toi. Hum hum. Très bien, je vais y aller. Donc, je me répète, mais il faudrait peut-être penser à avancer, mettre un pied devant l'autre et recommencer. Voilà, c'est ça ! D'accord, j'y vais, hein. Urgence ! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous jupons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Les dialogues sont excellents dans ce jeu. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Très bien ! Donc, même en cas d'apocalypse et de destruction de l'humanité, les tests peuvent continuer. Alors, rappelez-vous, cet environnement, c'est exactement l'endroit où on s'était réveillés, je crois, hein. Ça ressemble exactement à ça. Donc ça, c'est nous, hein. Nous sommes une femme, nous nous appelons Shell, si je ne me trompe pas, voilà. Et nous allons pouvoir découvrir tout ça, voilà. Donc là, c'est vraiment, euh, voilà. La nature a repris ses droits, hein. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dix conditions sont la conséquence de nos tests, il s'agit que ce cas de figure a peu de chance de se produire deux fois. Alors là, il ne m'explique pas parce que je lui ai coupé la parole, mais on est de... Vous venez de traverser. Là, je viens de la traverser. Ça, c'est la grille d'émancipation. C'est genre, tu n'as pas le droit d'emmener les objets avec toi et ça grille, tout simplement. Très bien. On va encore être un petit peu en mode tuto parce que pour réapprendre les bases, puis ça ne vous fera pas de mal, hein. Allez, moi non plus. Mais en tout cas, notre premier objectif, c'est donc de trouver une arme qui fait des trous. Voilà. Un portal gun. Et on pourra ainsi, sans doute, s'échapper. Je sais une fois où il nous demande d'aller, je ne me souviens plus. T'inquiète, j'entends encore, donc il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je crois vraiment que c'est exactement les mêmes salles que dans Portal 1. Alors, on a un bouton qui me permet d'avoir un portail là-bas. Donc pour le moment, je n'ai pas le portal gun, donc je ne peux pas poser les portails. On va avancer un petit peu plus vite. On va éviter de traîner là-dedans. On va poser le cube sur le bouton et simplement s'en aller, voilà. Pas de problème. Ah non, c'est celui-là que je dois allumer. Parfait. En même temps, c'est normal, il n'y a plus personne. Une question de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Très bien. Super. Eh bien, reconstruisez vite, parce que là, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Mais bon, au moins, on aura une chambre de relaxation, d'après lui. Mais en même temps, si c'était ce qui traînait là-bas... Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Super. C'est très rassurant. Très, très rassurant. Vous avez reconnu, là, peut-être, dans Portal 1, ce qu'on appelle les tourelles qui zigouillent tout le monde. Mais là, c'est la reine des tourelles. C'est la reine... Regardez, il y a même les humains qui se prosternent. C'est super. Ah, coucou. Ah. C'est moi qui suis tombé. Ouais, non, pour l'instant, ça va pas. Je vais partir du principe que vous êtes encore en vie et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre, disons, une heure. Après ça, je fais du tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Très bien, merci Whitley. Alors, le générateur de portail est là. On voit qu'il y a des trucs autour de nous. Putain. Je vais me bloquer. Perfect. Alors, pour l'instant, je ne peux en poser qu'un. Mais c'est déjà pas mal. Ça, c'est nous. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est nous qui avons dessiné tout ça ? Là, nous avons la fameuse image de The Cake is a Lie. C'était ce qui était à la fin de Portal 1. Parce que GLaDOS nous promettait du gâteau. Mais c'était un mensonge. GLaDOS, c'est ce gros truc, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est le cube de voyage. Un cube avec un cœur qu'on adore. Voilà. Je ne sais pas qui est censé avoir dessiné tout ça. Je ne sais plus. Est-ce bien important ? Je ne sais pas. Alors, du coup, on va se diriger par là-bas. On va rejoindre Whitley qui, du coup, n'est pas sûr qu'on soit vivante. Mais bon. C'est vrai qu'il n'a pas une grande confiance en nous. Mais ce n'est pas grave. Nous avons confiance en lui. C'est le principal. Alors, je suis le chemin. Je suis le chemin. Tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien. Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Super. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre que les tourelles me tirent dessus. Ça, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas que ça. Il y a des lasers mortels, des neurotoxines. Bref, ils sont bien gentils avec leur lois de la robotique, mais ce n'est pas trop le principal. Bonjour. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administri dans 3, 2, 1. Je suis tout à fait rassuré face à ce test très dangereux. Il n'est pas du tout pété ce centre, c'est bien. C'est vraiment les mêmes salles, là, je les reconnais. Alors pour l'instant, ça va être très simple, donc on ne va pas se prendre trop la tête. Nous allons mettre un cube ici, faire ça. Wouh ! Oh là, doucement. Dire que toi, tu vas là-bas. On l'a mal posé, mais ce n'est pas grave. Et je récupère l'autre cube. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à Portal, c'est vrai que ça peut prendre un peu la tête au début avec les... Voilà, les trucs comme ça. Mais ça va vite venir, ça va vite venir. D'ailleurs, je tiens à demander quand même si vous avez déjà joué ou est-ce que vous connaissez ce jeu. Il faut que je pense à mettre un sondage. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Il faut que je pense à vous poser la question. Est-ce que vous connaissez ce jeu ? Est-ce que vous connaissez son histoire ou pas ? Parce que j'aime bien savoir si des gens découvrent avec moi. Enfin, je connais, mais est-ce que vous découvrez, quoi ? Alors, de temps en temps, je sais qu'on peut tomber sur ce genre de choses cachées, un chemin qui n'est pas forcément le premier choix. Et il y a des dessins et des choses comme ça. Alors, j'en connais quelques-uns, peut-être m'en souvenir si je passe devant. Je ne me souviens pas de tout, mais ce n'est pas grave. Petite précision pour ceux qui connaissent bien le jeu, je sais qu'il y a un... Comment dire ? Un mod créé par des fans qui est plus ou moins la suite. Je ne l'ai absolument jamais fait et je serais ravi de le découvrir à 100% avec vous. Peut-être pas tout de suite à la suite de Portal 2, mais... Après, quoi. C'est un truc qui s'appelle... Je ne sais pas, il y a Mel dans le nom, M-E-L. Et je ne l'ai jamais fait. Donc ça, je serais ravi de le découvrir. Alors, j'aimerais beaucoup obtenir mon deuxième générateur pour pouvoir poser moi-même le orange et le bleu, et comme ça, être vraiment libre de mes mouvements, parce que là, pour l'instant, on suit, on suit. Pour l'instant, il n'y a pas franchement d'énigme. Je vous jure que plus tard, on va galérer. Oh, c'est sympa votre petite danse, là. Mais là, c'est tout pété, monsieur. C'est tout pété. Alors, rappel pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les portails, je ne peux pas en placer n'importe où. C'est simplement sur le truc blanc. D'accord ? Alors. Alors, 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 on a des boutons par ici. Est-ce que je peux en mettre là ? Oui, mais je ne peux pas revenir en arrière parce que ce machin-là, ça, ça fait quoi ? Ça crée un estialier pour monter. Vous voyez, par exemple, là, je ne peux pas placer mon orange, sinon je l'aurais placé ici et j'aurais pu partir. partir. Bon, ça. Ça, ça met un cube tout là-bas. Sauf que là-bas... Tac ! Non ? Ah si ! Et voilà ! Du coup, escalier... Du coup, je monte, voilà. Je ne sais pas parler. Ah oui, je m'en souviens, là. Ok, je m'en souviens. Je m'en souviens, je m'en souviens. Tu fais quelque chose comme ceci, comme cela, et comme cela direct derrière parce que ça va faire tomber un cube. Et ça, il faut que ça monte. Voilà. Et si je n'avais pas monté de la plateforme, le cube serait tombé dans la flotte pleine d'acide, là. Et la flotte pleine d'acide, on n'aime pas ça. Déjà, nous... Faut pas qu'on tombe dedans parce qu'on risque de craval, mais les objets, bien sûr, sont... ...sont cassés. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Super, je suis entouré de pseudo personnalités. Bon, il y a Whitley qui est quand même assez... Qui parle, parce que l'autre robot, la voix off qu'on a maintenant, il a pas l'air d'avoir de... ...personnalités de fou. Whitley, par contre... Ça va ? Please, restez calme. Très bien. Mais je suis totalement calme pour le moment. Le coche test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Super. Super, super, super. Alors oui. Vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Rappelez-vous, en tout cas, pour ceux qui connaissent, s'ils ne s'en souviennent pas trop bien. On garde notre puissance à travers le portail. Du coup, si on prend de l'élan de cette manière, en sautant, eh bien, on va... ...on va... ...aller très vite ! Voilà. Et passer des gouffres. Parce que forcément, tu tombes, donc il y a la gravité et hop, tu gagnes de la vitesse. C'est merveilleux. Sauf que j'ai pas de cube. Ah. Voilà. Alors, j'aurais dû passer le cube en premier parce que, vous me direz, je peux le prendre avec moi. Hop. Hop. Et on saute. Voilà. Si vous êtes un non employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec vous. Merci monsieur. Alors là, on a un portail en bas. Il y a des oiseaux, là, j'entends du corbeau. C'est... C'est la galère. On pourrait facilement s'échapper théoriquement, non ? Parce que... On voit le ciel, hein ? Enfin, facilement, je sais pas si c'est le mot, mais on pourrait s'échapper. Oh non, j'ai oublié la cam. Oh non, ça y est, ça y est, ça y est, c'est live. Oh ! Une catastrophe ce truc. Je rappelle que ma cam s'arrête toutes les 20 minutes, puisqu'il s'agit d'un appareil photo. Bref. Ce n'est pas l'important. Attendez, qu'est-ce que je dois faire, là ? Euh... Là-bas, bouton. Ah, mais oui. Attends. Si je fais quelque chose comme ceci, puis comme cela... Oh là. Je suis maintenant de l'autre côté. Sauf qu'il va me falloir le bouton qui... qui ouvre la porte et qui met la plateforme. Donc bouton d'ab... Enfin, cube. Ah bah voilà, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple. Il n'y a pas de problème. Tu sautes. Et voilà ! Magnifique. Maintenant, bah on va refaire le même truc. Hop. C'est raté. C'est totalement raté. Voilà. Ça va, vous comprenez le... Comment ça fonctionne ? Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Je pense que vous vous en sortez. Hop. Parfait. J'adore me faire insulter par des pseudo personnalités à 1,1 volt. D'ailleurs, là, il parle plus. Toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Le centre d'enregistrement vous souhaite bonne chance. Un truc comme ça. Ah bah voilà ! J'arrive. Bon, écoutez. J'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais au grand jamais me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va ? Un. Deux. Trois. C'est haut. C'est toi même, non ? Enfin euh... Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez. On est prêts ? Un. Choper ! Aouh. Aouh. Je... Je suis pas mort. Pas mort ! Branchez-moi sur ce truc là-bas sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez être sciés. Euh... Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas hein, vous pouvez vous retourner une petite seconde ? Qu'est-ce que t'as à cacher ? Je t'écoute ? Non ? J'y arriverai pas si vous regardez. Il croit ça. T'as encore une chance. Non ? Oh, je suis complètement déçu. Des fois il y a des petits dialogues comme ça. J'y arriverai pas si vous regardez. Vous voulez bien... Vous retournez ? Hop 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 ! C'est bon, vous pouvez vous retourner. Oh 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 ! Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Si je veux. Ciao ! Non ! Tu me saoules ! Tu resteras là à tout jamais. Vous pouvez me ramasser ? Eh, c'est parti ! Regardez ! Je suis plus tributaire du dictat du rail ! Oh, c'est formidable ! On peut aller où on veut ! Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère. Il faut que... Qu'on suive le rail. Oh non ! Oui, bonjour, c'est ça, au revoir. Ça c'est des tourelles... Les tourelles meurtrieuses. Très bien, on t'emmène jusqu'où comme ça ? Je sais plus s'il l'a dit au début, c'est dommage parce que j'aurais pu m'en souvenir. J'aurais pu écouter et suivre un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Ah ! Donc c'est la salle de Glados, là où on l'a zigouillé. C'est la fin de Portal 1, là. N'y allez pas ! En route ! Voilà, nous avons son cadavre qui est ici. La voilà ! Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Hé hé hé, vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Il sait pas que c'est nous. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il ne s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Ça va que je connais la direction, hein ? Descendez cet escalier. Sautez ! En fait, à bien regarder, ça fait loin, non ? Vous voulez mon avis ? Sautez. Vous avez des ressorts sur les jambes, pas sur les bras, par contre. Pour agripper l'appareil et moi par extension, il faudra faire appel à votre force physique. Alors surtout, faites bien gaffe à rester agrippé. Ok, donc petite précision. Petite précision. Eh ! C'est ma phrase, là ! Vous n'avez pas non plus de ressort sur la colonne vertébrale, ni sur la tête. Vu la hauteur, elle exploserait comme un melon. Non, vraiment, les jambes, c'est de loin le meilleur choix. Voilà. Il me dit, mais tu vas me... Vous faites de la muscu, parce que si c'est le cas, ça se voit pas trop. C'est pas un reproche, hein ? Oh, il me saoule ! Qu'est-ce que tu blablattes ? Je peux en placer une ? Super ! Rappelez-vous, j'ai des trucs sur les jambes, je peux sauter de n'importe quelle hauteur. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, mais bon. Monsieur n'a pas arrêté. Il me fait rire. C'est un petit relou, mais il me fait rire. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas, ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Je ne touche à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit d'excite Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe, mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. Et qu'est-il se passer ? Et on active tout ! Non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh ! Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Euh, arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Euh... Ah, il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le appeler. Euh... Ah, 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 ah... Euh... Ah... Non ? Ok. Ah, 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 ah... C. Ah, mais j'ai pas essayé, mais... Vous avez un stylo ? Prenez des notes. Mise en marche. Terminé. Bon, alors, euh... Changement au programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour ! Tiens. C'est vous. Vous vous connaissez. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi ? Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, non, non ! Non, non ! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différents deux côtés pour le bien de la science. Sale monstre ! Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Quel charmant enfant, n'est-ce pas ? Ça fait tellement plaisir de la revoir. Elle nous a jetés dans l'incinérateur. Bon, on n'est pas brûlés, mais bon. Elle nous propose de retrouver un générateur et de commencer les tests à l'infini jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh, pardon. D'accord. On va avancer encore un petit peu. Yes ! Hop ! Hop ! Et voilà, je peux placer les doubles ! Ça fait plaisir ! Le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Que j'avais une fonction de sauve-carde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains. Encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. Oui ! C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait ? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie mordilétante. Elle me fait mourir de rire. Vraiment, les dialogues sont super bons. Et là maintenant, elle veut juste se jouer de nous puisqu'on l'a buté. Elle veut nous faire faire des tests jusqu'à notre mort. Environ 60 ans, elle n'a plus la table de mortalité devant elle. Mais bon, je ne sais pas quelle journée. Démarrage à froid. Écoutez, est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour se laisser pour ce premier épisode ? J'espère que ça vous donne envie de voir la suite. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas fait grand chose, on a simplement avancé. Mais l'histoire commence. Pour bien faire, j'aimerais qu'il y ait quasi un épisode par jour. Voilà, maximum tous les deux jours, voire tous les trois jours de temps en temps quand je n'arrive pas à tourner. Mais bon, je vais essayer tous les jours dans le meilleur cas possible. Voilà. N'hésitez pas à répondre au sondage pour savoir si beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Comme ça, je saurai un petit peu si je dois continuer à expliquer ou si j'y vais, quoi. Et si on s'amuse plus qu'autre chose. Mais bon, on va s'amuser dans tous les cas, je pense. Voilà. Et puis je vous retrouve bientôt, théoriquement demain, je l'espère. Ça se trouve dès l'épisode 2, j'aurai déjà du retard. C'est déjà arrivé et puis ça arrivera encore. Voilà. Des bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.